Monsieur Amadi, la parole est à madame Marion Maréchal-Le Pen pour les non-inscrits, pour 5 minutes. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, chers collègues. Un déficit budgétaire de 88,3 milliards au lieu des 82,5 milliards prévus en loi de finances initiale 2014. Vous aimez battre les records ? Eh bien avec les chiffres du mois d'octobre, vous voilà rassasiés. 5,822 000 chômeurs de plus selon les statistiques officielles, en nommant volontairement les chômeurs de la France ultramarine, comme s'ils étaient des Français de seconde zone. Les seniors sont les plus touchés, les demandeurs d'emploi de leur catégorie ayant été multipliés par deux depuis votre arrivée aux affaires, alors que la durée de leur inactivité ne cesse de se prolonger. Avec une moyenne de 511 jours. Près de 800 000 chômeurs chez les jeunes. Encore un petit effort et vous franchirez bientôt la barre du million de jeunes chômeurs d'ici la fin de l'année prochaine. A ce stade, il devient difficile de sortir votre joker des contrats aidés, comme si les emplois subventionnés par le contribuable étaient la solution au chômage massif et durable qui s'est installé dans notre pays. Autre symptôme de la mauvaise santé socio-économique du pays, le RSA. Plus 25% de bénéficiaires sur les cinq dernières années, soit 260 000 personnes supplémentaires. Ce RSA qui ne parvient pas à soutenir la réinsertion dans le monde du travail. Vous augmentez son enveloppe de 130 millions, sans contrepartie d'activité pour ses allocataires. La solidarité, tellement nécessaire par les temps qui courent, ne doit pourtant pas être dévoyée en Asistada, bien bien redonner sa valeur au travail. La France compte près de 8,6 millions de travailleurs pauvres, alors qu'ils étaient 1,3 million en 2002. Les écarts de revenus entre les personnes aux revenus salariaux les plus faibles et celles proches de la médiane se sont accrus. Ni la prime pour l'emploi, ni le RSA, qui ont coûté environ 4 milliards par an, n'ont été les boucliers efficaces contre la péporisation massive. Vous les remplacez par une prime d'activité. Certes, vous étendez cette nouvelle prime aux travailleurs de moins de 25 ans, mais la formation professionnelle négligée laisse aujourd'hui des milliers d'emplois non pourvus, alors que de plus en plus de jeunes non formés deviennent éligibles au RSA. Pour penser les plaies, vous leur offrez quelques euros supplémentaires pour survivre, mais toujours pas d'emploi. En réalité, l'européisme qui vous envoûte empêche tout virage audacieux vers une politique économique et sociale, fondée sur le patriotisme économique et le protectionnisme, source de création d'emplois, tout comme la priorité nationale, source d'économie. Propriétaire et entreprise, à vos porte-monnaie, une fois de plus. Vous avez promis de ne plus augmenter les impôts, alors vous permettez aux collectivités locales de les augmenter à votre place afin de vous dédouaner. La surtaxe de 20% sur la taxe d'habitation des résidences secondaires dans les zones tendues s'ajoute à la majoration de la taxe foncière des terrains constructibles dans les zones tendues décidées l'an passé. Nouvel exemple d'une politique de la chasse aux possédants, toujours drapée dans les bons sentiments, l'accès au logement. Mais vous ne pensez pas un instant à réserver aux Français les centaines de millions que vous octroyez chaque année pour l'hébergement des clandestins, à réformer le droit qui aujourd'hui est un frein à la location ou à revoir de fond en comble l'accès aux logements sociaux. Monsieur Valls dit aimer l'entreprise, avec des avis comme vous, pas besoin d'ennemis. La taxe pour financer les transports en Ile-de-France s'ajoute à d'autres taxes récentes, telles que le relèvement de la taxe de séjour, la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, l'accroissement de la taxation du diesel. Ce n'est pas moins de 90 créations ou augmentations de prélèvements entre 2010 et 2014 et plusieurs milliards de charges supplémentaires depuis 2010, le tout en continuant de tendre la carotte du pacte de responsabilité. Les annulations de crédits se font toujours au détriment de la communauté nationale, mais ne sont jamais abordés les milliards que nous versons chaque année comme contributeurs nets à l'Union Européenne. Les ministères régaliens sont les plus touchés, Défense en tête avec une annulation de 572 millions, drôle de conception de la sanctuarisation pourtant promise. La cote-part de la défense est beaucoup trop importante, ce qui amène des doutes légitimes sur la réalisation de la loi de programmation militaire. L'armée est obligée de se sacrifier pour rectifier vos gabegies. L'intérieur est raboté de 160 millions, dont 35 millions sur le programme sécurité, au moment où les forces de l'ordre tirent la sonnette d'alarme au sujet d'équipements obsolètes et d'effectifs insuffisants. 15 millions de moins pour la justice. Les Outre-mer, toujours oubliés, ne le sont pas quand il faut leur ôter des crédits. Quant à la diplomatie d'influence, elle subit constamment des régimes d'amincissement. Tous ne sont pas logés à la même enseigne. Pas moins de 300 millions de dépassements pour l'immigration clandestine et les demandeurs d'asile, dont 155 millions supplémentaires pour l'AME. Ces incessants rajustements en projet rectificatif relèvent d'une minoration délibérée de la part de l'État, qui ne parvient pas à canaliser des flux de plus en plus importants et coûteux. Vos choix résument le budget à la masse salariale, aux aides sociales et à la priorité étrangère. Ce n'est pas comme cela que nous relancerons la croissance et l'investissement. Vos orientations sont toujours les mêmes, même cause, même effet. C'est pourquoi je voterai contre ce texte. Merci Madame.